Direction à Boisseau, à 116 kilomètres d'Abidjan. La ville fait face depuis quelques jours à de grandes inondations. L'eau a envahi les ménages et sépare les quartiers. Des inondations causées principalement par l'ouverture du barrage d'Ayame et les fortes pluies de la saison. Une situation qui occasionne d'énormes dégâts matériels et met à la rue plusieurs familles. Un reportage signé Nikima Moussa et Rikimou. À Boisseau. Depuis quelques jours, le chef-lieu de la région du sud Komoé est sous les eaux. Dans ce quartier dénommé Sikta, l'eau commence à pénétrer dans les domiciles. Quand je suis revenu du boulot à 18h, j'ai constaté que l'eau était arrivée en bas chez les voisins. Et dans la nuit, l'eau est montée jusqu'à ce niveau-là vers le pont, le premier pont-là. À deux heures quand je suis revenu, l'eau est arrivée à mon pétail. Ce matin, grand est le constat, ce que vous constatez aujourd'hui. L'eau a inondé toute la cour. Et là, on était obligé de faire évacuer les enfants. Après nous, les grandes personnes, on va partir après rejoindre les enfants. Plus loin dans la ville, les eaux ont déjà englouti plusieurs ménages. Certains n'ont pas pu résister. C'est hier vers les 23h que nous avons constaté que l'eau a commencé à déborder. Ça rentre dans les maisons. Nous avons essayé de faire sortir les bagages pour aller chez les voisins. Depuis l'eau, ça s'augmente seulement. Ce sont les maisons qui commencent à tomber seulement. On ne peut même pas rentrer dans la maison. L'eau ayant avalé les maisons, les habitants se sont réfugiés dans cette école, laissant derrière eux l'essentiel de leurs affaires. Dans la chambre dans laquelle nous on dormait, nous sautaions du sol. Nous sommes restés assis jusqu'au petit matin. Les sinistrés ont été obligés de quitter les lieux, transportés parfois dans des pirogues. Il y avait énormément peur, mais il m'a rassurée de ne pas avoir peur. Ils sont habitués à manier la pinasse. Puisqu'on ne peut rien faire. Là-bas, derrière nous, notre cour, il y a un coup d'eau déjà qui passe là-bas. Et avec la montée, c'est très rapide. Moi, je suis à l'étage, mais l'eau même est presque arrivée au niveau de l'étage. Sur place, une délégation de l'hygiène publique inquiète des potentiels risques d'épidémie. Il y a une unité mobile qu'on va probablement envoyer pour positionner là, avec une équipe d'infirmiers à bord. Mais quand les eaux vont se retirer, nous allons envisager de venir pour faire la démoustication. Parce qu'en Paris, ce qu'on sait, ce qu'on craint, c'est qu'on a une épidémie. On peut avoir une épidémie de choléra, des risques de fièvre jaune, des paludismes, des suconguiens et bien d'autres maladies à potentiel épidémique. Donc tout ça, il faut pouvoir le gérer. Le courant d'eau qui ruisselle provient du relâchement d'eau du barrage hydroélectrique d'Aiamé à proximité de la ville. Une action indispensable pour le fonctionnement des installations. Cette année, comme 2018 et 2019, c'est des périodes, des années où on a eu de très gros débits. Donc quand le débit arrive suffisamment grand, bien sûr, on arrive rapidement à la capacité de rétention du barrage. Et on est bien obligé de laisser passer le surplus. La situation aujourd'hui, on va dire, elle est sous maîtrise. Le débit qui arrive n'est pas en train d'augmenter. Nous pouvons rassurer les populations que les débits qui arrivent là sont maîtrisés. Au coucher du soleil, c'est une équipe des sapeurs-pompiers civils qui vient au secours des populations encore coincées dans leur maison. C'est juste pour faire le sauvetage et la mise en sécurité des personnes. Puisqu'il y a des personnes qui sont bloquées, comme il y a la montée d'eau, nous allons déployer nos moyens pour faire une reconnaissance, pour voir s'il y a des personnes qui sont bloquées encore dans des maisons et faire un point. C'est au moins la troisième fois que la ville d'Aboisseau est confrontée à pareille situation. Et les fortes pluies de la saison ne calment pas la douleur des populations qui appellent à l'aide.